La conclusion, Emmanuel, tu voulais intervenir sur le thème de ne vous laisser pas berner. Désolé, c'est encore moi qui vais prendre la parole ce soir. Je voulais ajouter un mot concernant le thème de ne vous laisser pas berner. Pour moi, on assiste en ce moment à un délit de démocratie de la part de l'équipe en place dans la mesure où Sébastien Nouillet a fait voter le conseil municipal en janvier, le budget climatique de 2020 et les taux d'imposition. Ça ne se fait pas en année d'élection. Ça ne se fait pas parce que, par exemple, si l'équipe qui est élue, elle veut baisser les taux, les taux sont déjà votés. Normalement, on a l'année d'élection, on attend que la nouvelle équipe arrive, et c'est elle qui a jusqu'au 30 avril pour voter les taux. Alors, on peut, à la rigueur, voter un budget à l'anima, juste pour faire face aux dépenses urgentes. Mais là, il a carrément fait voter un budget dans lequel il engage 3,193,000 euros de dépenses d'investissement. Bon, c'est inconvenant. Certes, il faut rembourser le capital des emprunts. Certes, il y a des travaux à finir, comme par exemple au Périnière, c'est en cours. Il y a deux, trois choses en route. Mais là, on donne quand même qu'il y a 424.000 euros qui sont votés pour la route du Mans. Il y a 386.000 euros qui sont votés pour la couverture du gymnase, plus 116.000 euros pour des panneaux photovoltaïques. Il y a l'acquisition de l'ensemble immobilier dont on a parlé, qui est le pédoco de la ville de Paris, pour 180.000 euros. Bref, on arrive à 1.100.000 euros de nouveaux crédits d'investissement, alors qu'il va y avoir une nouvelle équipe. Donc, en réalité, Sébastien Bouillet fait comme s'il n'y avait pas d'élection. Il se moque des urnes. En fait, il se moque aussi de ce que veulent les décommerces, parce que c'est vous, maintenant, qui dans les urnes a voulez dire ce que vous voulez. Donc, pour moi, il se moque de vous. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Savez-vous, ce sera un petit accès. Savez-vous que l'article 238 du Code électoral pour les communes de plus de 500 habitants précise que le nombre des ascendants, descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du conseil municipal et limiter à deux. C'est valiant pour la famille de Michel, je parle, parce que si cette liste est élue, il y aura forcément l'un des trois membres de cette famille qui devra automatiquement démissionner, puisqu'ils sont en 8e, 9e et 17e position. Michel a beaucoup travaillé pour la commune, énormément. C'est un élu depuis 1980, depuis les années 80. Il s'est beaucoup, beaucoup palesti pour cette commune. Et c'est dommage qu'il ait oublié cette petite chose. C'est une liste qui se présente sans étiquette, mais avec en 5e position le président élector. Tout comme se présente sans étiquette, Sébastien Gouillet qui n'a été autre que le suppléant de Pascal Fontenelle-Person, notre député de la 3e circonscription, elle l'a écarté à l'ARM. Voilà. Donc nous, nous n'avons pas d'étiquette. Nous n'avons vraiment pas d'étiquette. Nous avons des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, des gens qui ne se positionnent absolument nulle part, des gens qui ne savent même pas ce que le mot politique veut dire, parce que tout simplement, pour eux, comme pour moi, comme pour nous, comme pour l'ensemble de cette liste, ce qui compte, c'est Écomois. C'est tout. C'est la gestion d'Écomois, c'est le devenir d'Écomois, c'est faire en sorte que cette ville renaisse, revienne, que les gens aient plaisir de nouveau à se croiser dans la rue, à se dire bonjour, à assister au spectacle. Ensemble. Confortablement. Ce qui manque d'Écomois, c'est du lien, et pas que du lien intergénérationnel, ce qui manque d'Écomois, c'est du lien tout court, du lien amical, du lien apaisé. Ce qui manque d'Écomois, c'est ça, avant toute autre chose. On peut être de droite, on peut être de gauche, ce n'est pas interdit. Mais quand on vit dans un village où on s'est presque tous vus à peu près grandir, on arrive, comment est-ce possible de dénigrer les gens de cette manière, de s'occuper les uns des autres, de rapporter des blagues sur les uns et sur les autres, de faire croire à ceci, de faire croire à cela. Ça, ce n'est pas bien du tout. Mais vraiment pas bien du tout. On souffre tous les genoux de cela. Vous savez quoi ? Je vais vous dire une chose. Agir vraiment pour Écomois est une liste qui a eu un article de journal dans West France. Un seul. Le jour où notre liste a été complète, nous avons demandé à la presse de venir. Nous n'avons pas fait de pataquesse. Nous avons lu un seul article dans le même livre, avec une photo illisible. Tout le monde l'a reconnue. Tout le monde nous a dit, mais c'est quoi cette photo ? On ne vous reconnaît même pas. Une seule photo, un seul article dans West France. Et la semaine prochaine, enfin non, cette semaine, demain, vous savez quoi encore ? Il y aura un reportage sur France 3 Télévisions. Les deux garçons en lice, pour ces municipales, ont été filmés. La seule femme en lice ne l'a pas été. Au motif, soi-disant, qu'on m'aurait appelée et que je n'aurais pas reposée. Vous pouvez croire ce que vous voulez croire. Vous pouvez écouter ce qu'on veut bien vous dire. Mais nous, nous marchons droit dans les bottes. Parce que nous ne parlons pas de vous. Parce que vous, chez vous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est juste, et que moi, et de faire que celle-ci se porte bien, se porte mieux. Et qu'on ait envie de se serrer la main. Tout simplement. Je vous souhaite une excellente soirée. Le verre de la vie, si nous nous attend, maintenant, vous aurez le choix, vous aussi, d'agir vraiment pour et pour moi. Merci. 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 Merci.